Kate Middleton a fait une apparition très remarquée ce mardi 9 mai. Une garden party était organisée dans les jardins du palais de Buckingham. La duchesse de Cambridge avait opté pour une robe bleue et des chaussures venues apporter une touche de fantaisie. Kate Middleton est au centre de l'attention. Le 6 mai dernier, s'y est-il le couronnement de Charles III qui s'est déroulé en l'abbaye de Westminster à Londres. Un événement très attendu par les Britanniques puisque ce dernier succède à Elisabeth II, après 70 ans de règne. Quelques jours plus tard, ce mardi 9 mai, s'y est-il une garden party dans les jardins du palais de Buckingham qui s'est déroulé. Il s'agit de la seconde et ce sont de nombreux invités qui étaient conviés. Durant celle-ci, s'y est-il Kate Middleton qui a fait l'unanimité. Comme le rapport Histoire Royale, la duchesse de Cambridge avait opté pour une robe bleue pâle signée Elisab. Une tenue qui était familière puisqu'elle avait déjà choisi de la porter en 2019, lorsqu'elle a assisté aux courses au Royal Ascot, en présence de la reine Elisabeth II. Toutefois, un détail a attiré l'attention. Il s'agit des chaussures de l'épouse du prince William. Celles-ci étaient argentées et elles sont venues apporter une touche de fantaisie à sa tenue. Kate Middleton porterait également un chapeau, assorti à sa robe. Les journées de la famille royale sont bien remplies depuis le couronnement de Charles III. Après une longue cérémonie puis une apparition sur le balcon du palais de Buckingham, les célébrations se sont poursuivies le dimanche 7 mai avec un Big Lunch puis avec un concert organisé dans le parc du château de Windsor le soir même. Le lendemain, les Cambridge étaient présents pour aider des organisations dans le cadre de l'initiative Big Help Out. Pour cela, Kate Middleton et le prince William ont pu compter sur la présence de leurs trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Pour cette journée, l'épouse du duc de Cambridge avait opté pour un pantalon marron, une chemise bleue claire et des bottines. Une simple tenue qui lui a permis d'enchaîner les activités avec ses enfants mais aussi d'être à l'aise. Cela a également été l'occasion de découvrir le surnom qu'elle donne à son petit dernier, le prince Louis. Loubug, a-t-elle affirmé. Une adorable attention.Kate Middleton, quelle tenue portait-elle lors du couronnement de Charles III ? Les yeux de la planète entière étaient rivés sur la cérémonie du couronnement de Charles III mais si est-il surtout Kate Middleton qui a été très remarquée. Pour cette occasion spéciale, la duchesse de Cambridge portait une robe en crêpe de soie ivoire réalisée par Alexander McQueen, qui comportait des lingots d'argent et des broderies au fil avec des motifs de roses, de chardon, de jonquilles, et de trèfles, pour représenter chacune des quatre nations du Royaume-Uni. Le tout accessoirisé d'une paire de boucles d'oreilles en perles et diamants appartenant à Lady Diana. Une tenue qui a été très commentée par les médias britanniques, comme chaque apparition de l'épouse du prince William. A propos de l'auteur Tiffany Yacomaxi passionnée par les disparitions mystérieuses et les enquêtes, j'écris pour Closer depuis 2020. J'aime aussi raconter la vie des people et adore la série Fred de Zan. Ses derniers articles estomac pesquet se confient sur les effets secondaires dont il a été victime suite à son retour sur Kylian Mbappé, Thomas Pesquet. La liste des invités surprise des enfoirés 2022 Thomas Pesquet bientôt candidat à la présidentielle ? L'astronaute a reçu un parrainage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada